On va commencer cette séance par un vidage de masque avec dissociation buco-nasale. C'est à dire, j'enlève mon masque complètement, j'inspire par la bouche et j'expire par le nez un minimum de 3 fois, puis je remets mon masque. Ça paraît facile, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Pour certaines personnes, il peut y avoir un blocage, il est souvent dans la tête, au moniteur, en tous les cas à l'encadrant, de trouver la solution. Pour cet élève, on commencera par un lâcher reprise d'embout, inspiratoire-expiratoire, ce qui déjà la mettra à l'aise, puis après on passera au vidage de masque. Musique Pour rassurer votre élève, se rapprocher de l'échelle quand il y en a une. On se rapproche de la surface tout doucement pour la rassurer, puis on lui demande de faire ce vidage de masque. Si on voit qu'elle n'est pas à l'aise, alors on monte un peu plus haut. Le fait qu'elle soit accrochée, la rassure un peu. Musique 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 Là, j'ai choisi une autre option, je l'ai installée confortablement sur le balcon, avec le bout dans les mains. Ça lui donnera un peu plus la sensation d'être en sécurité, il reste au-dessus d'elle 40 cm d'eau. Il faut utiliser tous les moyens que vous offre l'environnement. Musique 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 ... ... ... Là encore une fois, je procède par étapes. On décolle en premier lieu le masque tout doucement et petit à petit, on finit par l'enlever. Y aller en douceur, ne pas brusquer les choses et recommencer éventuellement. ... 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